La recherche faite ici porte surtout sur comment le corps s'adapte pour vivre dans l'espace, en microgravité et dans l'environnement spatial. Ainsi, nous pourrons être prêts à aller plus loin. Ici, c'est un peu comme faire du camping dans la cour. On est proche de la Terre, on peut la voir très facilement, et quand nous serons prêts, nous irons sur une vraie montagne. On ira donc sur Mars quand on sera prêts à quitter la Terre. Parce que quand nous irons sur Mars, nous serons partis pour plusieurs années. Pour le moment, on n'est pas prêts parce que toutes les machines autour, qui me gardent en vie ici, qui contrôlent l'air, contrôlent l'eau, contrôlent la température, elles brisent souvent et nous devons les réparer. On a besoin d'équipements très, très fiables. Donc, on a beaucoup de recherches sur la technologie qui assure notre survie, sur la technologie pour soigner les maladies qui affectent les astronautes en orbite, mais aussi les gens sur Terre, et sur l'énergie nécessaire pour se rendre jusqu'à Mars. – Sous-titrage Société Radio-Canada